Bonsoir à tous et bienvenue. Il y a à peu près 3 mois, Kéra Amraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, était agressée physiquement. Et derrière, on a connu ce tourbillon médiatique, notamment avec la garde à vue de sa coéquipière Aminata Diallo. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? J'avais réalisé une vidéo à ce sujet, sur ce traitement médiatique à 2 vitesses, puisqu'on avait cloué au piloré Aminata Diallo, qui aurait été jalouse, rivalité sportive, bref, vous connaissez l'histoire, on l'a vu sur toutes les télés, radio, internet, réseaux sociaux, bref. C'était de partout. Un choc incroyable, sauf que derrière la garde à vue, elle sort sans charge contre elle, et on se rend compte qu'en fait, elle n'a rien à voir dans cette affaire, qui est tout simplement des affaires de vie privée, pas forcément assumées par Kéra Amraoui. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Maintenant, on est fin janvier, quasiment 3 mois après cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, on se rend compte que Kéra Amraoui a changé de version plusieurs fois, notamment vis-à-vis des autorités. Bernard Mendy, Aminata Diallo, il y avait chaud suspect, d'autres coéquipières. Donc, au club, notamment dans le vestiaire, quand on dit le vestiaire, il est quasiment pété, comment vous ne voulez pas qu'il soit explosé ? Quand vous avez Marie-Antoinette Catoto, quand vous avez Diany, son mari, qui sont potentiellement sous le feu des projecteurs, qui ont été entendus, notamment le mari de Diany, suite au dire de Kéra Amraoui, qui cherche et qui change de version tout le temps. Quand même, les autorités vous disent, mais on ne sait plus où on est de la tête, parce que 1, elle a brouillé les pistes, et 2, on a tellement de pistes aussi, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui veulent se venger d'elles pour des affaires de vie privée, qu'on ne sait plus vraiment regarder. Donc déjà, c'est le premier point. Ok, on ne peut pas assumer certaines choses, mais ça ne te donne pas le droit de faire ce qu'elle a fait, et d'orienter l'enquête, et que son entourage oriente également la presse. Au club, on te dit tout simplement, oui, mais regardez ce qu'a fait la police et les médias, voilà, c'est limite eux. Mais ces gens-là ont été influencés, ont été orientés par quelqu'un, vis-à-vis de tout cela. Et notamment, les autorités le reconnaissent sans problème en privé. Bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et le club se dit, non, mais regardez, on va laisser la justice bosser, on ne prend pas partie. Ah, d'accord. Sur le papier, ça paraît noble. Comme d'habitude, le PSG ne prend aucune décision importante. C'est-à-dire, on se cache, on se cache. Surtout pas prendre de décision. Ouh là là là, surtout pas. Sauf que d'un côté, vous avez une joueuse qui a été agressée physiquement, ce qui a évidemment à déplorer, on condamne ça évidemment. Sauf que ça ne donne pas tous les droits derrière. De l'autre côté, vous avez une autre personne qui a été calomniée, qui a été traînée dans la boue, qui n'a jamais reçu le moindre mot de soutien de son club publiquement. Jamais. Qui est quand même déjà assez fort le café. Et là, maintenant, vous dites aux joueuses, non, mais on va faire la paix. C'est le monde des bisounours. Quand vous en avez une joueuse qui a eu une perquisition à 6h du matin chez elle, qui a fait garde à vue, qui aurait pu derrière avoir des charges criminelles. Imaginez, police mal lune ou que sais-je encore. Qui a été humiliée dans le monde entier, elle et sa famille, qui n'a jamais eu un mot de soutien de la part de son club. Et vous attendez que cette personne-là, elle fasse un bijou sur la joue à Kéra Mraoui ? Alors, soit Uri Kramé, le directeur sportif des féminines, elle vit dans le monde des bisounours ou des télétubbies, soit il y a un sérieux problème de compétence ou des raisons qui nous sont inconnues. Mais quand tu ne prends pas partie dans cette affaire, tu prends partie pour Kéra Mraoui. Parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui se sent calomnie par l'autre. Tu es obligé de prendre. Pareil pour l'agence Sonia Sweet qui s'occupe des deux joueuses et qui dit je veux travailler avec les deux joueuses. Mais vous vivez dans le monde des bisounours, vous aussi ? Ou surtout pas de décision, mais surtout pas ! Et dans le même temps, il est vrai que Sonia Sweet entretient des liens privilégiés avec Uri Kramé. C'est déjà le cas à Bordeaux et tout. Et on a des gens qui disent « Mais non, il faut calmer, il faut calmer. » Vous allez calmer quoi ? Quand, à l'intérieur du vestiaire, on a même demandé à changer de place pour ne pas être à côté de Kéra Mraoui. Parce que quand Aminata Diallo est en garde à vue, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'elle en a profité pour rajouter des couches, par message et tout le reste. « Vous avez vu ce qu'elle m'a fait ? Vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu ! » Quand elle sort sans charge et que les gens se rendent compte qu'elle n'a rien à voir, là, ça a fait penser. Parce que les étrangères, par exemple, du club, à un moment donné, ils ont cru qu'Aminata Diallo était carrément en prise. À ce même moment, on a eu le Rikramé, le directeur sportif des féminines. Ou encore une fois, je me dis « Qui fait le recrutement au Paris Saint-Germain pour se dire que c'est une bonne idée de ramener le Rikramé, directeur sportif des féminines. » Mais c'est encore une autre question. « Qui fait des rendez-vous avec les cadres de l'équipe pour dire « Oui, mais est-ce qu'elle doit réintégrer le groupe Aminata Diallo ? » « Qui va se permettre de parler à des agentes en la flingant. » Mais à Kera Amraoui, pas du tout. Gros soutien en interne. Alors que le coach, j'ai dit Olé Nicole, on peut dire ce qu'il veut, qui même publiquement avait quand même dit « Bon, les statuts changent et tout. » Il ne le cachait pas. Il disait très bien « On ne pourra pas garder les deux. » On ne pourra pas. Et sachant qu'il sait très bien que son vestiaire aujourd'hui n'accepte pas en grande majorité Kera Amraoui pour ce qu'elle a fait, pour les multiples versions qu'elle a données, parce qu'elle a pu embarrasser d'autres personnes. Donc, à partir de là, on a un vestiaire qui est quasiment pété. On a des joueuses, comme Marie-Antoinette Katoto et d'autres qui sont très importantes au Paris Saint-Germain, qui menacent de partir si elles restent. Donc on a vraiment, même en termes d'image, avec les audios qui sont sortis de Kera Amraoui vis-à-vis, comme elle parle d'Eric Abedal et surtout de sa femme, on aura le temps d'y revenir, qui endommage l'image du club. Et qu'est-ce que fait le Paris Saint-Germain ? Ah non ! Il ne faut surtout rien dire. Alors, c'est des affaires différentes, mais Adrien Rabiot a été écarté, Akatem Benarfa, pour des affaires... Bon, Benarfa, c'est encore un peu différent, c'est des mots. Mais Adrien Rabiot, parce qu'il ne voulait pas prolonger spécialement, enfin, ça négociait, etc. Ça a tardé trop. C'est le droit du club, il n'y a pas de problème. Mais entre Adrien Rabiot, ce qu'il a fait de néfaste pour le club, soi-disant, et Kera Amraoui, qui a quand même quelqu'un qui a terminé en garde à vue, qui a eu une perquisition, qui s'est fait humilier dans la terre entière, qui est sa coéquipière, on a incité que d'autres personnes potentiellement du club étaient là-dedans, alors que ce n'était pas le cas et tout. Plus les O2 qui sont en train de sortir, qui sont en train d'endommager quand même l'image de Marc, du Paris Saint-Germain, je trouve qu'il y a quand même un petit deux poids deux mesures. Mais bon, vu que la grande direction s'en fout complètement des féminines tant que ça ne fait pas de vague, c'est juste quand même bon pour l'image, et bien on laisse Ulrich Ramé, sans doute M. Durand et d'autres, décider. Donc là, c'est M. Ramé. M. Ramé ! Qui est là, et qui dit non, mais tout va bien aller. Bon, d'accord, très bien. Donc, on a fait un peu le point du PSG qui fait la sourde oreille, et c'est quand même phénoménal, parce que suite à l'affaire, ils ont voulu faire reprendre les joueurs en même temps, que ce soit l'entraînement, que ce soit les matchs, ils ont voulu faire tout similaire. En fait, ils ont voulu les associer. Mais pourquoi Minata Diallo est associée à cette affaire-là ? Elle a quoi avoir ? C'est pas elle qui s'est fait agresser physiquement, c'est pas elle qu'on a dit ça t'apprendra à coucher avec des hommes mariés. Elle a quoi avoir avec cette agression ? Elle était là, ok, elle était au mauvais endroit au moins, elle n'a rien à voir. Pourquoi vous voulez l'associer ? Pourquoi au début, vous ne l'avez pas laissée s'entraîner avec le groupe ? Vous avez dit psychologiquement ? Parce que là, psychologiquement, genre ça vous intéressait, pour sortir des excuses. Non, non, elle ne peut pas. Pas encore. Vous en avez vraiment quelque chose à faire de son bien-être psychologique ? Ah d'accord. C'est marrant. C'est intéressant. C'est très intéressant. S'il y a plein de départs et tout, les gens sont outrés et scandalisés par ce qui se passe, par cette politique de l'autruche qui va péter à la tronche du Paris Saint-Germain. Parce que comme vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, en effet, il y a des audios qui sont sortis, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent se venger, à la fois de Kéram Raoui pour ce qu'elle a fait, pour plein de choses, pour toute la manipulation, parce qu'aujourd'hui, elle va dans les bureaux, elle pleure, etc. Je dis, oui, elle a été victime d'une agression physique et c'est terrible, mais ça ne me donne pas le droit de faire ce qu'elle a fait derrière. Et là, il y a des gens du club qui disent, oh, la peau, on la croit, etc. C'est le même problème qu'il y a eu parfois en équipe de France. C'est le même problème qu'il y a eu lors de son premier passage au Paris Saint-Germain. Par là, elle est ancienne joueuse du PSG. Vous allez voir ce qui va se passer. Pareil à Barcelone. C'est pareil vis-à-vis de la femme d'Erik Nutt qui a demandé le divorce. Ayette Abidal, qui a donné une interview dans Le Parisien, expliquant tout cela, elle a quand même reçu Kéram Raoui chez elle. Elle la venait dans ses matchs, l'encourager avec ses enfants. Et après, le club, le seul truc qui les importait au Paris Saint-Germain, c'était Presnel Kimpembe. Et là, je vais tout de suite corriger parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sortent. Oui, Presnel Kimpembe était séparé déjà. C'est sa vie prévue, il fait ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est que Kéram Raoui, en sortant de chez lui, va se blesser au bras. Ou elle va sortir une excuse parce qu'elle avait fait le vaccin Pfizer, la deuxième dose. C'était Pfizer qui l'a mis ? J'ai un doute. Deuxième dose, c'était le 48h ou 112h avant. Elle ne sentait pas bien et tout. Et en fait, quand il y a eu ça, elle avait dit au docteur « Non, mais en fait, je suis tombé dans l'escalier, c'est les effets secondaires du vaccin. » Ce n'était pas les effets secondaires du vaccin. Donc, c'était après, à ce niveau-là. Et je tiens aussi à préciser, parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi sur Presnel Kimpembe, que si tous les joueurs avaient sa mentalité, honnêtement, le monde du foot s'en porterait bien mieux. Donc, c'est complètement inutile de le lyncher à ce niveau-là. Maintenant, c'est ce qu'elle a fait dans le passé pour toutes les manipulations et le fait aussi qu'elle parle dans le dos de tout le monde, même de ses supposés amis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une section féminine qui est sur le point d'imploser complètement le vestiaire. C'est compliqué et tout. Et un club qui fait l'autruche. C'est la pire politique. On se réfugiait, d'ailleurs. On atteint la justice. Oui, mais en interne. Tu dois voir qu'à un moment donné, il y a un souci. Et on avait même sous-entendu l'idée. Elle va partir en presse cet hiver. On va la faire partir. Non. Au contraire, maintenant, c'est la première personne qui a été faussement accusée. Et les autorités, d'ailleurs, qui ont bien fait le job. Ça, vous pouvez parler à tous. J'ai parlé à toutes les parties. Les autorités, globalement, ont compris tout de suite ce qui s'est passé et tout. On s'est très bien compris qu'ils avaient affaire à une mythomane, quand même. Il ne faut pas non plus déconner. Donc, quelqu'un qui a fait une garde à vue, perquisitionnée, humiliée, d'autres personnes qui ont été à un moment donné prises plus ou moins dans l'affaire, etc. Maintenant, il y a des audios qui sortent. Et surtout, ce qui va arriver, et ce que les gens du club ne se rendent pas compte, c'est que d'autres personnes ont d'autres audios et veulent les faire sortir. Qui vont contacter d'autres personnes. C'est-à-dire que par ricochet, ça va impacter potentiellement d'autres personnes du club. Parce que Leonardo et tout ça, ils ont fait les rendez-vous avec Castellati. Et les féminis s'en foutent. Sauf que là, à ne pas prendre le problème, il risque de se passer quelque chose. Pareil pour Sonia Swede, la gentille. Non, mais tout va bien. Tout va dans le meilleur des mondes. Pas un mot du Paris Saint-Germain pour Aminata Diallo. Je rappelle que ça murmure quand même au club qu'elle devait prolonger son contrat. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles. Je n'ai pas demandé. Mais imaginez un seul instant. On va faire une hypothèse. Elle est gratuite, je l'avoue. Si le club qui voulait prolonger une joueuse arrive cette affaire, ou elle n'a rien à voir, mais on va soutenir tacitement quelqu'un, et de l'autre côté, ne pas prolonger finalement cette joueuse qui n'avait rien à voir et qui a été traîné dans la boue pour rien. On sera à quel niveau d'ignominé ? Et donc, je vais poser la question parce que je n'ai pas la réponse. Pourquoi le club du Paris Saint-Germain, pourquoi Ulrich Ramé affiche autant de soutien à Kera Amraoui ? Vu tous les éléments, il va prendre le risque de perdre ses meilleures joueuses, d'avoir pété le vestiaire, de se procurer un énorme scandale d'image pour Kera Amraoui ? Pour quelles raisons ? Le club laisse faire ça. Et je tiens également à préciser, en parlant d'Ulrich Ramé, c'était quand même surprenant parce que cet été, il avait même demandé à Kera Amraoui quel coach je prends. Alors là, c'est là, ça montre toutes les compétences du directeur sportif de la section féminine du Paris Saint-Germain. Il avait demandé aussi à une ou deux autres joueuses. Tu me conseilles qui comme coach ? Je prends qui comme coach ? Comment aller gérer le club ? Comment aller gérer la section féminine ? Tu as les moyens pour tout faire. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi le coach aussi, à un moment donné, il ne prend pas ses responsabilités ? Bonne question. Donc voilà, c'était important de rétablir les faits et malheureusement, je ne le ferai pas moi, je ne suis pas dans le people et tout, mais il y a d'autres choses qui vont sortir à ce niveau-là et ça va être sale. Je préviens tout de suite et ça va être sale parce que d'un côté, on a quelqu'un qui a manipulé tout le monde depuis le début en disant la presse. Mais bon, je rappelle qu'elle a quand même été joueuse de l'année par l'équipe. Ça aussi, la ficelle à mon nez devient trop grosse, j'ai envie de dire les gars, il va falloir arrêter de déconner. Et de l'autre côté, c'est que vous avez un club qui, comme pour les jeunes, comme pour les hommes, ne faut surtout pas prendre des décisions. On fait l'autruche. À mon nez, à faire l'autruche, ça va très très mal se finir. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.